Afrique L'année 1482 fut un tournant pour l'histoire de l'Afrique noire. En effet, cherchant la route des Indes, un navigateur portugais Diego Kao découvre l'embouchure du fleuve Congo. Cette découverte marqua la rencontre entre l'Occident et l'Afrique Bantou. Des Bantous avaient érigé au cœur de l'Afrique un royaume dont la prospérité allait bientôt faire écho en Europe. Vite, le royaume Congo enverra des ambassadeurs au Portugal, en Hollande, au Vatican et en Espagne. La force de ce royaume démocratique était dans son système religieux et initiatique qui voulait que le Tontila, roi élu, gouverne le royaume sous la conduite éclairée du grand prêtre. La politique et la science dans ce royaume étaient soumises à la religion et l'éducation qui incluaient aussi bien les connaissances spirituelles, politiques et scientifiques que le développement des facultés éthériques de l'homme. Des connaissances souvent ésotériques et ces facultés éthériques formaient alors un savoir et un pouvoir qui étaient appelés par les autochtones, le kindoki. Chers téléspectateurs, ce soir nous allons parler d'un concept que vous connaissez, le kindoki. Alors, Alexis Bongo, Romic, Christella, le kindoki, ça vous dit quelque chose ? Bon, mais il faut dire déjà, Dixone, pour que ce soit clair dans la tête de tous ceux qui vont nous suivre, que nous avons affaire aujourd'hui à un grand maître, un maître pas comme les autres et que normalement, mesdames et messieurs, le maître en lui-même avait prévu autre chose. Il faut que nous soyons francs avec les téléspectateurs. Mais nous avions dans nos mains un de ses livres, un livre écrit par lui, donné par un de ses disciples. Et du coup, nous avons préféré que nous commencions par ça avant que nous ne poursuivions parce qu'il a eu une série de choses à faire. Alors, le kindoki, pourquoi ça nous a intéressés ? Parce que justement, le kindoki, ça rime avec l'Afrique. Et à notre entendement, personnellement, nous pensons que ça fait souffrir énormément nos familles tellement nous voyons la cascade de besoins de délivrance dans les églises de réveil du fait des ancêtres qui, chaque fois viennent la nuit, empêchent les uns d'être recrutés à la fonction publique, les autres de s'admettre au bac, au BPC, au CEP. Et enfin, les filles de tombant enceinte, le kindoki, c'est l'horreur abominable chez nous en Afrique. Du coup, lorsque nous entendons le kindoki, un mystère africain élucidé, nous disons au grand maître, bon, c'est vrai que vous avez beaucoup d'autres conférences, beaucoup d'autres choses. De toute façon, il est parti de RDC pour chez nous ici, pour vraiment nous édifier dans la spiritualité des profondeurs africaines, la vraie. Bon, donc vous aurez tout le temps de faire ça, grand maître. Mais aujourd'hui, vous êtes sur le banc des accusés pour répondre à nos questions sur le kindoki, un mystère africain élucidé. Et du coup, nous avons dit, ça tombe bien, certainement que ça va aider tous ceux qui souffrent. Ceux qui sont dans les hôpitaux, mesdames et messieurs. Depuis le temps que les médecins sont penchés sur le monsieur, sur la dame, rien ne fait, rien ne marche. Donc on a fini tous les médicaments de la pharmacie, il n'y a rien. En réalité, c'est le kindoki, ne soit qui c'est là. Qu'est-ce que vous en savez ? Moi, de ce que je pourrais en dire, même sur Google, quand j'ai tapé sorcellerie en Afrique, parce que kindoki, chez nous, en Kitoba, kindoki, c'est la sorcellerie. C'est en transverseur, on traduit ça en français. Quand j'écris sorcellerie en Afrique, on nous dit, pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain, sans envoûtement possession, ce qu'il a dit. maladie qui ne se termine pas, envoûtement, possession, le grand-père qui était décédé, qui revient. On ne se marie jamais, on est belle, on est plus belle que tout le quartier, voilà même l'aîné de se marier, les belles ne se marient pas. Sur des animaux, des plantes, maladie de bétail, mauvaise récolte. Pour nous, notre génération, dès qu'on nous dit kindoki, ça nous renvoie aussitôt à la sorcellerie, qu'on appelle souvent magie noire. Et personne n'aimerait bien qu'on puisse l'indexer, le kindoki. Non, personne n'a intérêt à ça, oui. Mais par contre, en lisant cette petite partie que M. Dixon a lue, dans le livre, vous faites référence du fait que le kindoki serait au contraire les connaissances qu'avaient les Africains auparavant. Tandis que pour nous, notre génération, dès qu'on me parle de kindoki, je fais aussitôt référence à la magie noire et à la magie néfaste. Voilà pourquoi j'allais un peu être sur ce sujet, pour que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Ça tombe bien, le grand maître va nous éclairer, Dixon, mais avant que le maître ne parle avec Romic, avant que Romic ne réagisse, tout ça, je relève, Christella, que ce n'est pas une affaire de seulement votre génération ou notre génération. Moi, je pense à ma connaissance que même nos parents, nos grands-parents, nos arrière-parents, tout ce beau monde-là a eu en horreur le kindoki, sauf si le maître nous dit le contraire. Tout le monde se rétracte. Romic ? Bon, mais nous sommes dans une question purement de recherche. Nous sommes dans une question de recherche parce que nul, il faut dire, n'a la légitimité de maîtriser cette question d'abord, de sa complexité. Là, nous venons de lancer un débat, vous voyez déjà que rien que le concept kindoki ou la sorcellerie pose problème dans sa saisie. La dame vient de le démontrer. Qu'est-ce que la sorcellerie réellement ? Or, le concept de sorcellerie est universel, il est vaste. Lorsqu'on le remet en Afrique noire, plus précisément chez nous, nous, on arrive à le circonscrire dans le kindoki. C'est quoi le kindoki ? Je mentirai sa définition, mais j'ajouterai quelque chose. Il faut commencer par dire que la définition est complexe, elle est vaste, elle est large, elle est élastique, elle est relative parce qu'elle doit être définie selon certains milieux. Le kindoki tel qu'il a dit d'une part, je dirais, c'est un ensemble des pratiques, par exemple, magiques qui posent des actes néfastes à la vie de l'être humain. Mais le même kindoki également, la réalité nous démontre que c'est un ensemble des pratiques magiques, mais qui posent des actes utiles, je dis bien utiles, à la société. Parce que lorsque le kindoki arrête une pluie, par exemple, lors d'un défilé, par exemple, ou bien lors d'un mariage, alors l'action du kindoki devient positive et utile à la société. Lorsque le kindoki entend, par exemple, de sécheresse, fait produire, par exemple, dans des contrées, donner quelque chose de positif à la vie humaine, on dit que le kindoki devient positif. Et lorsque, différemment, par exemple, de d'autres milieux religieux, le kindoki arrive à donner un enfant à une femme, Oui, une femme qui a souffert l'entendement. L'acte devient utile. Donc nous sommes là dans un domaine, franchement, de recherche. Et la suite viendra. Alors, mais c'est très intéressant. Je comprends que, finalement, la sorcellerie ou le kindoki est définie selon les cosmogonies. Donc, dans notre cosmogonie, nous comprenons que le kindoki, c'est d'abord cette influence négative qu'on manifeste sur un individu et qui, justement, a des conséquences néfastes. Je m'inscris en faux, Dickson. Dans notre cosmogonie, nous qui, de tout temps, tout le monde, tous les Africains sans exception, savent que le kindoki, c'est le kindoki. Tout le monde dit le kindoki, dans nos langues, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est mauvais. Donc, il n'y a pas de cosmogonie. Sauf si le grand maître sur ce plateau nous dit le contraire, nous fait une autre démonstration, d'où je crois qu'après cette entrée dans la matière, Christella dit quelque chose et puis on écoute le maître. Mais est-ce que la sorcellerie, sous d'autres cieux, est-ce que la sorcellerie en Europe... Mais il ne peut pas oublier que le côté... Le persan a aimé ça au Moyen-Âge. Le mot est européen, d'ailleurs. Le mot est européen, sorcellerie. Mais Romic vient de dire ici que le kindoki était aussi utilisé pour... Justement. Elle est utilisée, justement. Ah oui, parce que quand ça permet à la fin de ce théorie... Il faut noter... Mais ça reste le kindoki. Seulement les Africains ont tendance à oublier cet aspect positif que Romic... Non, mais sur cet aspect positif, moi j'aimerais noter que même quand le kindoki parvient à donner un enfant à une femme stérile, par exemple, arrêter la pluie, tout ça, il y a des sacrifices derrière. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne à la femme, à l'enfant, à celui qui guérit gratuitement. Quand le kindoki donne l'adresse aux chasseurs, aux pêcheurs, pour nourrir la famille... Il y a toujours des sacrifices, il y a toujours quelque chose à payer. Le kindoki ou la sorcellerie ne donnent jamais quelque chose de gratuitement. Je peux sacrifier mon temps, c'est un sacrifice. Il n'y a pas de temps. Il ne pourrait être quelque chose de spirituel. C'est du sang qu'il faut. Le kindoki, oui, oui, on va s'en remettre au maître, mais le kindoki, jusqu'à preuve du contraire, c'est du sang, mesdames et messieurs, qui est versé. La nuit, nous ne dormons pas. On fait de mauvais rêves. On vous donne des impotations. Il y a des rêves. On t'étouffe même. Tu n'arrives plus à respirer. On t'étouffe même. C'est un kindoki qui est venu. Et puis tu sursautes. Heureusement qu'il y avait Jésus, sinon... Alors, maître, vous avez pris conscience du fait que nous autres, on est des profanes en la matière et que peut-être qu'on ne maîtrise pas, n'est-ce pas, Dixon ? On ne maîtrise pas et on représente ici la cité. Oui. Où on retrouve... Dans ces questions, voilà. Voilà. D'entrée en matière, je vais commencer par dire ceci. Il y a beaucoup de termes que nous, nous utilisons et qui ont été déformés par l'homme blanc. Je ne peux pas commencer par le kindoki. Commençons par le terme nkissi. Juste pour donner une illustration de ce qui s'est passé. Lorsque l'homme blanc est venu à accoster au royaume Congo, l'un de ses... Dans ses arsenales, il avait sa religion. Et il a dit aux noirs, je vous apporte la religion. Les noirs ont dit cogité parce qu'ils ne connaissaient pas ce terme. Et après avoir réfléchi, ils lui ont dit, Ce que vous appelez religion, c'est ce que nous appelons kissinti. Aujourd'hui, si vous dites ça à un jeune, que la religion de nos ancêtres, c'est un kissu, on va vous dire, comment, fétiche, non ? Pourquoi ? Parce que le terme n'est plus ce qu'il était lorsque le blanc avait accosté ici pour la première fois. Il a été galvaudé. Qu'est-ce qu'il voulait dire en disant au portugais que notre religion c'est le kissinti ? Le terme un kissi, dans son acception originelle, dans le vrai sens, veut dire pouvoir. Et dans ce sens-là, un kissi devient au pluriel mi-nkissi. Le terme un kissi veut aussi dire esri. Et dans ce sens-là, le terme un kissi devient au pluriel bakissi. Le même terme, deux acceptions. Et donc, qu'est-ce que le bakoro voulait dire ? Par leur religion c'est le kissi. Il voulait dire que nous utilisons les esprits divins pour développer le pouvoir divin de l'être. Vous comprenez déjà que de là, on est loin de ce qu'on nous présente comme conception du kissi, comme étant le fétiche. Ça n'a rien à voir avec l'acception réelle de ces termes. Eh bien, cette perversion des concepts congo, c'est ce qui est arrivé aussi au terme kindoki. En fait, à vrai parler, kindoki, sorcellerie, c'est traduit en kikongo par un soki. Kinkariampem. D'ailleurs, le mot congo a plusieurs termes pour dire sorcellerie. Quand le sorcier vient pour vous étouffer la nuit, le mot congo appelle ça fina. Et le sorcier s'appelle une fini. Quand quelqu'un vous soutire l'argent par des moyens mystérieux, le mot congo appelle ça rola. Et le sorcier devient un rodi. Quand le sorcier vous cherche une oise, tout de suite, on dit mika. Et le sorcier s'appelle miki. Ce n'est pas ndoki. Donc, la sorcellerie, c'est le nsoki kinkariampem. Soki, on veut dire l'ombre. Un jour, je suis allé dans une petite librairie qui était à côté de chez moi. Et je me suis intéressé par le dictionnaire qu'ils avaient. Ils avaient le dictionnaire de Karl Amann. Et ça m'a intéressé parce qu'à l'époque, je ne l'avais pas. Et, depuis temps blond, j'ai dit, m'est venu, donc, prends tous les mots qui sont de la même famille qu'un doki. C'est-à-dire, tous les mots qui contiennent la racine D, O, K. Je copie tous ces mots. Je suis venu avec, je les ai posés sur ma table. Je me suis posé la question, mais pourquoi je les ai copiés ? Mais comme toujours, dans ma culture, depuis mon enfance, on m'a inculqué par ma mère d'obéir à mes intuitions. Et j'ai laissé le bout de papier là-bas pendant deux semaines. Au bout de deux semaines, une autre intuition m'est venue qui m'a dit, compare ces mots avec le système d'éducation de l'Égypte ancienne. Et là, je me suis rendu compte que le terme doki n'a pas affaire à quelqu'un qui est essentiellement maléfique, non, à quelqu'un qui a une connaissance, une connaissance initiatique. Et le terme doki a trait au cheminement qui suivit les initiés Congo ou les initiés négro-africains. Dans l'initiation, il y avait, généralement, les gens disent trois phases. Non, il n'y avait pas trois, il y avait quatre phases. Il y avait d'abord la phase de la mort. On mourait symboliquement. Et quand on meurt symboliquement, on ressuscite directement, même de l'autre côté. Et donc, l'initié mourait symboliquement. Et il ressuscitait dans l'eau des lapses. C'est-à-dire, il était supposé maintenant être dans le monde des ancêtres. Et ces ancêtres étaient représentés par qui ? Ils étaient représentés par l'initiateur. Et là, il passait par la deuxième phase. Il apprenait maintenant des leçons. Et il apprenait aussi à se purifier. Et ensuite, après ces instructions, venait la phase de la renaissance. Il était renais et revenait à la société comme une personne nouvelle. Maintenant, dans cette éducation-là, dans cette éducation-là initiatique, il passait d'abord par des épreuves d'endurance. D'où il lui fallait faire preuve de courage. Il fallait s'incliner. Or, justement, on trouve des termes de la famille l'indoki qui veut dire se soumettre, s'incliner. C'est par exemple, dokama, dokalala, dokaka, qui veut dire s'incliner aussi. D'où vous avez un doki, c'est lui qui s'incline. Après cette phase d'endurance, les lichés passaient maintenant par la phase d'instruction. Or, on trouve dans la famille l'indoki des termes ayant très à l'instruction. C'est-à-dire des termes issus de la racine d'eoka. Par exemple, kindokila. Vous avez d'eoka à l'intérieur. Mais kindokila, c'est quoi ? C'est ce geste-là. C'est le fait de poser des questions. Donc, il y a même un proverbe qui dit kindokila mumbuesa diela. C'est-à-dire celui qui pose des questions. Accroît le savoir de beaucoup de gens. Et vous trouvez aussi le verbe dokidika. kindokila, qui veut dire instruire. De dokidika, en kikongo, on tire kidokidika. Un verbe pronominal qui veut dire s'instruire. Et de kidokidika, on tire kidokidiki, qui veut dire celui qui s'instruit. Or, en kikongo, kidokidiki est synonyme d'endokidiki. On trouve des pères pareilles. Par exemple, kaka, c'est caché. Kaka a comme synonyme kakidika. De kaka, on a un kaki. De kakidika, on a kikakidiki. Duki, kakidiki et un kaki sont des synonymes. Nous sommes là dans la linguistique. Voilà, c'est clair. C'est pourquoi j'ai dit qu'on est là en plein dans notre travail de recherche. Alors, bien revenons sur la problématique. Je n'ai pas terminé. Et vous avez par exemple le terme lumba. Lumba qui veut dire jeter par force. Lumba a comme synonyme lumbidika. De lumba, on a lumbi. Et de lumbidika, on a kilumbidiki. Donc, lumbi et kilumbidiki sont des synonymes. De la même façon, on a noki et kidokidiki qui sont des synonymes. Donc, vous voyez par là que noki veut dire simplement, c'est lui qui s'instruit. Et ensuite, il y a aussi le terme. Dooka, qui veut dire inculqué. Et à la fin de l'initiation, qu'est-ce qui est arrivé ? Avec tout ce qu'il a appris, l'initié avait maintenant, avait développé un pouvoir. Ses facultés étaient étendues. Or, on trouve dans la famille de dooka, des termes qui ont trait à l'extension des sens. Par exemple, makutu madoka. Oui, fine. Ok. Et donc, et donc... Mais je vous en prie même. Non, attendez, attendez. Et donc, qu'est-ce que je vous ai montré par là ? Je vous ai montré par là que le terme noki veut dire, c'est lui qui s'est soumis, il est passé par une phase d'instruction qui lui a permis d'étendre ses facultés. Le kindoki est une connaissance qui confère un pouvoir. La sorcellerie serait le mauvais usage du kindoki. Le kindokiste a parlé très simple du journalisme que M. Raleigh-Pierre... La sorcellerie, vous avez dit ? C'est fondamental ce que vous venez de dire. Le mauvais usage... Le mauvais usage du kindoki. Du kindoki. Voilà. Et j'en viens. Merci bien pour cette lumière, professeur. Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire la nuance entre le kindoki et la sorcellerie. Et la sorcellerie. Et au départ, c'est vrai, nous avons tous, nous sommes accordés, de la complexité du terme. Maintenant que nous avons une certaine lumière, M. les journalistes, que les kindokis, n'est que, comment le maître dit ? Une personne qui... Non, non, c'est l'initiation... C'est une connaissance qui confère un pouvoir. Le kindoki est un terme français. Lorsque ce pouvoir... Il est un terme qui est congo. Et lorsque ce pouvoir est appliqué d'une manière négative sur l'être humain, ça devient donc la sorcellerie. Oui. Bref, bon, le problème c'est celui-là. Et aujourd'hui, nous vivons un monde qui bouge. Je vous ai suivi depuis, en tout cas, sans vous contredire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène, j'ai dit au départ, de qui, dans la définition, tel que je l'ai défini au départ, on rejoint ce que vous venez de dire. La sorcellerie. C'est le fait de poser des actes magiques, mais qui nuisent à la vie de l'être humain. Et à côté, vous avez des gens du genre charlatan, féticheurs, ainsi de suite, qui est tenteur de cette connaissance, mais qui, cette fois-ci, peuvent donner un enfant à une femme stérile, alors l'hôpital n'avait pas pu, ainsi de suite. Et donc, du coup, on se rend compte, la vie avec vous, que d'une part, cette même connaissance fait le bien, mais d'autre part, quelqu'un peut la manipuler pour faire mal. Cependant, on peut donc s'interroger si, dans le kindoki, il y a la vertu, si, dans le kindoki, il y a la morale. Parce que la plupart des gens qui défendent cette pensée africaine, c'est vrai, cette religion, je peux l'appeler comme ça, la spiritualité africaine, ont tendance à ne pas voir le côté néfaste. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire le bilan de l'évolution de nos sociétés. Nous pouvons convoquer chaque famille. Vous allez constater qu'en Afrique, vous avez plus de familles éclatées, divisées, séparées, écrasées, à cause de ce phénomène. On vous dira, celui-là, c'est un sorcier. Malheureusement, il y a des sceptiques, il y a ceux qui vivent les yeux fermés, qui refusent les réalités de leur société, je ne sais pas au nom de quoi. Et aujourd'hui, il est démontré que c'est un héritage culturel que vous allez trouver au niveau de toutes les familles, combien même les sorciers se reconnaissent. Les sorciers, aujourd'hui, se reconnaissent. Je suis sorcier, il fait mal. Alors, il y a quelque chose, monsieur. Il y a un remix dans ce que vous dites. Si vous me permettez d'aller plus loin, je vous dirai ceci. Parce que là, je vous ai dit... On vous permet, on vous permet, on vous permet, je vous dis que vous parlez 5-10 minutes. En disant que le Kindoki, c'est une connaissance qui confère un pouvoir. Je suis d'accord. Un pouvoir spirituel, alors. Mais, c'est pour cela que je vous dis que laissez-moi étendre. La connaissance chez l'homme noir pouvait être divine, humaine ou démoniaque. Ah, très important. Et donc, le Kindoki pouvait être un Kindoki divin, un Kindoki humain ou un Kindoki démoniaque. Le Kindoki démoniaque n'avait pas de cadre officiel d'enseignement chez le Bakongo comme partout en Afrique. C'est le Kindoki divin et le Kindoki humain qui avaient des cadres d'enseignement officiel. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, le Kindoki peut être divin, humain et comme démoniaque. Mais maintenant, quelle est la différence fondamentale entre le droit ? C'est ça. Le Kindoki divin, au niveau du pouvoir, c'est un pouvoir qui est acquis par la purification de la pensée. Et donc, ce pouvoir ne peut être utilisé que dans le bien. Parce que quand vous l'utilisez dans le mal, ça se perd. Puisque vous l'avez acquis par la purification de la pensée. Et donc, ce Kindoki, là, ne peut être utilisé que dans le bien. C'est ce qui était appris dans l'école initiatique. L'école initiatique de... On appelait le Kimpasi. Le Kimpasi était l'académie sacerdotale Congo. L'école de formation des prophètes, des prêtres, des grands prêtres. Et cette école était située à cheval entre l'Angola actuel et le Congo central actuel. Mais cela ne veut pas dire que ça se limitait à eux. Un Kindoki, un laric, pouvait aller là-bas. Et il s'inissait dans le Kimpasi. Et il devenait Nganga. Ah, c'était aussi ouvert aux autres. Nganga, ce n'est pas un sorcier. Alors, Nganga, c'est un expert. Ensuite, le développement de la question, c'est après. Le prêtre catholique, nous l'appelons toujours Nganga aujourd'hui. Nganga Ndiambi. Ça veut dire expert dans la parole de Dieu. Donc, ça c'était le Kindoki divin. Le Kindoki divin, c'est un Kindoki où le pouvoir est acquis par la purification de la pensée. Et ce Kindoki-là ne peut être utilisé que dans le bien. À côté de cela, vous aviez le Kindoki humain, qui était d'ailleurs, le Kindoki qui était majoritaire. Dans le Kindoki humain, le pouvoir est acquis par des moyens humains. C'est-à-dire ? Un exemple, terre à terre. Quelqu'un a développé son pouvoir, disons, de téléportation. Il peut vous prendre ici parce que vous êtes à Mouyounzi. Mais lui a développé son pouvoir par le mystère divin. Mais souvent, quand il arrive à cette expertise, il est vieux. Et il ne peut pas transmettre-la par le même procédé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transmettre ce pouvoir divin comme pouvoir humain. Il va prendre quelque chose, il va dire à un petit, il va dire, écoutez, je vais te transmettre ça. C'est grâce à ça que j'arrive à me téléporter. Mais ce n'est pas grâce à ça. Il lui dit, il met des normes éthiques. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne lui feras pas ça. Le voit. Et si le petit respecte, il sait qu'il le respecte. Et un jour, il dit, bon, nous allons, nous irons à Madingu. Il lui dit, prends ça. Le petit prend. Il récite une formule. Pour le petit, c'est celui qui va agir. Et il dit, ferme les yeux, ouvre les yeux, ils sont à Madingu. Pour le petit, c'est... C'est ça qui a agi. C'est cette écorce-là qui a agi. Le vieux répète ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Qu'est-ce qu'il y a ? La foi grandit chez le jeune homme que cette écorce agit. Exact. Le vieux a développé un kissi humain. Partons de son kissi divin. Maintenant, quelle est la différence entre le kissi du vieux et le kissi du jeune homme ? Le kissi du vieux, il ne peut l'utiliser que dans le bien. Mais le kissi du jeune homme, il peut l'utiliser dans le bien comme dans le mal, parce que c'est une foi dans la matière. Mais l'usage négatif lui est prostré. Lui est prostré. OK ? Donc, vous voyez, ce porcelain, quand vous prenez... Vous allez chez Nganga, dans la plupart des cas, vous voyez, il invoque ses ancêtres. Il dit que son pouvoir vient de ses ancêtres. Et ses ancêtres ont pris ce pouvoir dans l'eau. Pourquoi dans l'eau ? Parce que l'eau, c'est le monde des ancêtres, le monde de la pureté. À l'origine, il y avait un kissi divin, et ce kissi divin a été transmis comme kissi humain. Donc, du kindoki divin, du pouvoir divin, on peut le transmettre comme pouvoir humain. Oui, mais le problème, maître, c'est qu'aujourd'hui... Vous allez me parler du kindoki diabolique. Démonia. Démonia, oui, mais c'est ça qui fait l'objet, je pense, de notre réflexion. L'intérêt, pour moi, personnellement, c'est de voir l'apport de cette forme de spiritualité sur l'évolution de l'Afrique. Bon, mais Romic, c'est ici l'occasion, ça cature le drap de son côté, c'est ici l'occasion, Dixon, pardon, de dire aussi que Romic, à l'université, on a étudié le kindoki. Absolument. Bien sûr, c'est ce que je voulais faire voir lorsque je parlais de journalisme de M. Alexis. Vous avez fait le journalisme, ce journalisme, c'est le kindoki humain. Parce que le même journalisme pouvait l'utiliser pour construire le Congo, comme pour détruire le Congo. Ah, d'accord, d'accord, mais il faudra aussi noter... J'en viens mettre, effectivement, ce n'est plus tabou, voilà, cette étude de la société n'est pas tabou pour certains qui ne connaissent pas. C'est une matière d'études dans des grandes facultés, plus précisément dans les départements d'histoire, dans l'option d'anthropologie religieuse. On étudie cette spiritualité africaine. Mais vous allez constater que même dans la réalité, nous sommes des États d'Afrique noire. Vous nous avez présenté l'année à laquelle l'embaussure du Congo a été découverte, je crois, 1482. Lorsqu'on fait la différence, on constate que malgré que nous prenons notre pensée religieuse, spirituelle, nous la vantons, mais la réalité a démontré que, quelque part, l'Afrique noire n'a pas évolué. Et quand vous voyez l'être africain, moi c'est ça mon problème, qui incarne ses pensées, c'est vrai, c'est des richesses. Mais combien avons-nous fait des efforts positifs de par cette pensée ? Sinon que détruire, s'auto-détruire, en tout cas. Ça n'a pas apporté le débat. Mais ça n'a pas construit la vie. Mais ça n'a rien à me dire. C'est ma réponse. Je vais faire un attendre avant de le mettre à cette affaire. Je vais faire un instant. Je pense même que c'est la raison même d'être, ça va peut-être vous faire fâcher, c'est la raison d'être du christianisme. Parce que si l'Afrique éponge le Kindoki, je me pose la question, quelle serait la place de l'église occidentale qui délivre ? Or, il est démontré que la réponse au Kindoki, au méfait négatif du Kindoki, c'est l'église. Et ce que je vous dis est palpable. Donc l'Africain tire profit de ses églises ou de sa vie par rapport à la nuisibilité de sa propre religion, qu'on appelle le Kindoki. Et je vous dis, c'est un problème. Non, mais... Non, le maître de l'église... Non, le maître de l'église... Non, le maître de l'église, c'est l'église à ce qu'il a dit. Moi, je fais un distinguo net entre le Kindoki, qui se traduirait en français par mystère, selon l'acception originelle de termes qui est le grec « moustérion ». Moustérion, en grec, veut dire quoi ? Un ensemble de connaissances secrètes qui amènent à l'illumination. Absolument. C'est ça le Kindoki, et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. L'anthropologie religieuse que vous venez de citer est une connaissance. Vous êtes un maître. Et cette connaissance n'a rien à voir avec la sorcellerie. Absolument. Donc le Kindoki, en tant que connaissance, c'est en tant que pouvoir, un neutre. Donc on ne peut pas égaler le Kindoki et la sorcellerie. La sorcellerie, en Kikongo, c'est une shoki. Ça peut être le mauvais usage de la sorcellerie, comme ça peut être le mauvais usage de ce stylo. Si je fous ce stylo dans l'œil de Dixon, on va dire que moi je suis sorcier. On va pas dire que c'est le stylo qui m'a tué, mais c'est monsieur. Mais je n'ai pas utilisé le Kindoki, je n'ai utilisé un instrument. Moi je voulais rebondir sur les propos de Romic au départ. Je ne partageais pas. Rapidement, j'ai une centaine de questions moi aussi. Je vous explique parce que le docteur est clair dès le début. Il dit que le Kindoki, c'est le fait de conférer... C'est une condition qu'on est censé être à l'évoire. Le pouvoir. Permettez-moi de donner un exemple assez simple. Quand on voit le concept politique, la politique, c'est simplement la science de servir la société. La gestion de la société. La gestion de la société. Mais nous voyons que dans la politique, il y a des hommes, étant des hommes politiques, qui servent de cette science pour détruire la société. Mais ce n'est pas la politique qui est mauvaise. C'est l'homme politique qui est mauvais. C'est pourquoi moi j'aimerais dire quelque chose. Dans le Kindoki... Non, mais... Mais moi je veux dire que c'est fini. Non, non, je ne sais pas que c'est fini. Attendez, il n'y a pas que la politique. Faites vite que c'est là où il y a quelque chose à dire. Pour gagner sa vie, il doit passer par ce... Bien évidemment. Mais ce que moi j'aimerais exactement dire c'est quoi ? C'est que le Kindoki, à la base, c'est pour faire le bien. Mais l'homme qui se sert du Kindoki est libre de donner une orientation à ce pouvoir qu'il a reçu pour conférer. Vous n'avez rien dit. Non, non, non. Je ne sais pas si vous n'avez rien dit. Et ce qu'il n'a pas encore parlé. Je veux terminer. Lorsque, écoutez, dans toute forme de doctrine, dans toute forme de pratique au monde, il y a le côté positif et négatif. Et tout ce que nous développons se trouve, c'est intrinsèque. Mais je vous ai dit que la connaissance divine n'a pas les côtés positifs et négatifs. Il n'y a pas... Attendez, 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 les connaissances divines n'ont pas de double face. Moi, je suis plus sur le point de la transmission humaine. Là, le Kindoki, j'ai bien su le mettre. Lorsque quelqu'un est initié, c'est positif. Justement. Et c'est ça le Kindoki. Mais effectivement, quel est l'objet de notre réflexion ? Moi, j'aurais voulu... C'est pas le côté négatif du Kindoki, mais c'est la sorcellerie qui est confondue au Kindoki. Avec le Kindoki. D'abord, d'abord, écoutez... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, non, laissez-moi d'abord éclaircer le concept. Mais j'ai bien compris, maître. La sorcellerie est une pratique. Voilà. Le Kindoki est une connaissance qui confère un pouvoir. Vous avez deux concepts différents. Mais le pouvoir, c'est quoi ? C'est la capacité de faire quelque chose. Et connaissance qui confère un pouvoir. Mais deux choses différentes. Bien, bon, je vous arrache la parole. Permettez-moi de vous arracher la parole. Vous enseignez une doctrine, mais moi, je vous remets dans la pratique. Tout ce que vous me dites là, c'est en théorie. Je vous dis ceci. Dans les faits. Je ne suis pas opposé à vous. Je suis d'accord avec ce que vous faites. Mais je vous dis attention à ce jeu de mots. Vous voyez. Si il n'y avait que l'aspect positif, on ne serait pas sur ce plateau. On ne serait pas sur ce plateau. Nous avons un phénomène... Ce qui nous a intrigués, c'est parce que c'est commun. Mauvais, mauvais, mauvais. Est-ce que vous pouvez écouter ? Non, vous écoutez, mais... Vous avez trois secondes. Je remets ça sur le maître du front de moi. Le maître gère une pensée qui est à lui. Tu vois, il travaille. Mais moi, je vis la société. J'observe la société. Je ne veux pas me passer pour un mauvais élève pour dire... Le maître avait dit alors qu'il y a le scandale en bas. Moi, je dis ceci. Les gens souffrent dans les maisons. Les scandales... Attendez d'abord. Attendez. Une minute. Moi aussi, j'ai une centaine de questions. Moi aussi. Je suis dans la réalité de la vie. Oui, en... Vous allez parler... Vous écoutez, oui. C'est les Congolais qui en souffrent. Il vous dira, vous nous faites passer du temps. Comment le Congolais appelle le malfaiteur ? C'est le kindokin. Mais est-ce qu'il a raison d'appeler le kindokin ? C'est pas kindokin, mais il donne le doki. Est-ce qu'il a raison d'appeler le doki ? Non, non. Si on parle au même mot, on n'évolue pas. Bon. Attends. Quand vous allez dire à un malade, est-ce qu'il a raison ? Vous pensez que son intérêt, c'est de faire la différence ? La différence, c'est nous, les intellectuels, qui comprenons. Et le maître a dit au départ, mais avec le temps, le concept a été galvané. Donc, le maître va éclairer les gens pour dire, faites la différence, oui. Bon, je prends une question de compréhension. Avez-vous les moyens pour changer l'humanité africaine pour dire, désormais, on va appeler ça comme ça ? Emmenez tout le monde dans vos écoles une certaine fois. Mais justement, Robic, je peux vous répondre ? Oui, rapidement. Mais Christelle, nous souffrons, nous deux nous souffrons. Le thème de notre émission, c'est quoi ? C'est le kindokin, un mystère africain élucidé. C'est pourquoi le docteur... Mais le côté mystère n'est pas abordé jusqu'à là. Permettez-moi de finir. On fait le jeu de mots. Permettez-moi d'émettre ma pensée, s'il vous plaît. Le docteur est là pour justement nuancer les choses. Mais ce qu'il fait... Permettez-moi, oui, mais c'est que vous insistez. Oh là là, mais non, moi je vous dirai jamais, oui, hein. Si vous attendez, oui, mais je pense que les téléspectateurs... Je pense que les téléspectateurs ont compris que la sorcellerie n'est pas... Je pense qu'on va réagir à ça. Je pense que le grand problème de Romic, c'est dans la pratique. Oui, alors laissez-moi aborder maintenant cette pratique. Parce que vous avez dit, si le concept est éclairé, le christianisme n'aurait plus rien à faire. De toute façon, la sœur... Parce que tous les jours, on délivre les gens dans les églises. De toute façon, monsieur Romic, sur ce point-là, le christianisme ne fout rien. Votre avis, oui, allons-y. Abbé Matota, ce Abbé Matota, qui était un grand prêtre dans le Bakongo, il a dit, nous ne comprenons pas cette notion. D'où nous n'y apportons aucune solution. Il a dit, tout ce que nous faisons, c'est vox, clamance, vox, clamance, il est déserto. C'est de la voix qui crie dans le désert. Parce que l'église ne comprend pas c'est quoi. Et pourquoi l'église ne comprend pas ? Parce que ce concept est dans l'épistémologie négro-africaine, où on accepte que la réalité est de l'ordre de l'invisible. L'église veut comprendre ça dans l'épistémologie occidentale, où on dit que la réalité est visible. Voilà pourquoi l'église n'arrive jamais à comprendre. cette notion. D'où, ce n'est pas comme ce que vous dites. Mais le grand problème de la pratique, vous avez dit, c'était le problème de développement que vous avez posé. Maintenant, laissez-moi vous répondre à ce problème de développement. Pourquoi l'initiation était organisée dans le Royaume Congo ? L'initiation, si vous prenez le livre de Fukiaou, il parle de Nimbab, vous prenez le livre des VIII, très mieux, qui parle de Kinkimba, ou vous prenez le livre de Van Wink, qui parle de Kimpasi, vous verrez qu'ils vous disent que, dans les trois cas, l'initiation était organisée pour combattre la sorcellerie. Effectivement. Et donc, vous avez trois pouvoirs, deux pouvoirs en présence. Vous avez le mystère, le pouvoir démoniaque qui veut détruire la société. Et le but de l'initier, c'était d'aider cette masse à ne pas avoir peur de la sorcellerie et à lutter contre la sorcellerie. C'était ça le but. C'était ça le but de l'initiation. Et donc, nous pouvons, et nous devons amener, nous ne pouvons pas dire, mais la masse, elle est déjà embarquée dans la mauvaise direction. Qui l'a embarquée dans la mauvaise direction ? C'est l'éducation. Mais vous, en tant que journaliste, vous êtes là pour refaire l'éducation des gens. Donc, vous pouvez y arriver. L'important... Un général a dit un jour à un soldat de planter un arbre dans un désert. Il a dit, mais mon général, ça fera un siècle pour pousser. Il a dit, mais justement, il faut commencer avant. Nous ne pouvons pas dire que ça va prendre beaucoup de temps. Et justement, commençons maintenant. Très bien. Et donc, sur ce plan-là, notre but, c'est que nous, nous devons faire, c'est d'abord, un, réformuler le kindokis, selon son acception normale, et montrer à notre population comment lutter contre la sorcellerie. Et ça, c'est à ça que mon académie, en tout cas de mon côté, s'agère. Mais, mais, moi, je suis sur ce point-ci. Bon, Christina, après, c'est moi. Ok. D'accord. Je suis sur ce point. Vous avez dit qu'il y a la transmission divine, le kindokis diffin, humain et démoniaque. Et que le kindokis humain, on peut le transmettre à une autre personne, à autrui. Par exemple, vous avez pris l'exemple de ce... Par le moyen d'un peu de quelque chose. Par le moyen d'un peu de ce stylo, en vous disant, par exemple, que ce stylo a la capacité de guérir, vous émettez la foi et vous allez guérir aussi des gens. Mais non, moi, je suis sur le point qu'aujourd'hui, ou bien encore, pour ceux qui ont transmett ce kindokis là inconsciemment, mais qui ont la capacité de faire les choses, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, on revient toujours à cet imbroglio qui a été introduit. Vous êtes en train de faire l'imbroglio entre la sorcellerie et le kindokis. Ah, ce qu'on transmet de négatif, c'est la sorcellerie. Pas négatif, pas forcément négatif. Ah, d'accord. On te transmet des capacités dont tu n'as pas conscience toi-même. On t'introduit dans un cercle que tu n'as pas conscience d'être. Et à un certain niveau, même déjà dès que tu es dans le ventre de ta mère, où il y a des enfants qui sont nés avec, on te la transmet. L'enfant initié depuis le ventre de sa mère. Et quelle est votre question ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous avez dit que c'est à travers la foi que je pourrais avoir sur ce stylo que j'aurais la capacité de faire ce qu'on m'a dit. L'enfant initié depuis le ventre de sa mère, il n'y a pas besoin de foi ? Je comprends votre question, je vais y répondre. D'abord, la difficulté est que vous partez d'un concept totalement occidental. Occidental ? Non, laissez-moi y aller. Pour vous, la conscience commence à la naissance. Avant cela, c'était un foetus inconscient. Ok ? Pendant que je donnais un cours, j'ai expliqué aux gens que nous naissons ici volontairement, nous choisissons de naître. Une femme qui était dans la classe, qui s'appelle Bansimba, a réagi. Elle a dit, moi tu sais comment je suis né. Elle nous a expliqué qu'elle a quitté son village, son village pas d'ici, de l'Odéla. Elle est venue à Brazzaville, de Brazzaville de l'Odéla. Elle a vu une parcelle, elle est entrée, et la maman est de Vénigrosse. Au sixième mois, la maman a avorté. Elle est rentrée dans son village, de l'Odéla. Et elle s'est dit, je vais encore aller dans ce foyer-là que j'avais trouvé. Elle revient en route, elle croise un monsieur. C'est une histoire de l'Odéla. Et ils arrivent, ils disent, c'est cette parcelle. Le monsieur en dit, mais c'est moi qui avais trouvé le premier. Il dit, non, mais nous pouvons entrer à deux. Ils sont entrés à deux, et ce sont les jumeaux. Et le monsieur se précipite sur le premier. Jusqu'au juin, il ne s'entend pas parce qu'on lui a volé ses droits d'Anais. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là ? Nous venons de quelque part. Dans la conception occidentale, la réalité est matérielle. D'où l'homme blontable. D'où il dit, il est venu ici sans le savoir. Laissez-moi d'avoir continué. Sinon, nous n'allons pas avancer. J'ai mille choses à dire. Je veux juste que vous arriviez. Le maître n'a pas fini. Dans la conception occidentale, on dit, nous naissons sans le savoir. D'où ce n'est pas notre savoir. Ce sont les parents. Ce sont les parents. Mais en réalité, dans la conception africaine, on vous dit, l'Alexis que vous voyez là, ce n'est pas ça l'Alexis. Ça, c'est une apparence. Le vrai Alexis, c'est celui qui y est dans la visite. C'est-à-dire le spirituel. Et c'est ça le vrai Alexis. Et cet Alexis-là n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Cet Alexis-là a toujours existé. Et donc, maintenant, en revenant à votre question, d'abord, il faut se dire que, lorsque nous naissons, nous venons d'une connaissance. Et nous pouvons avoir fait même une initiation là-bas. Et d'où nous naissons avec cette initiation ? Il n'y a pas un problème d'inconscience. Le problème d'inconscience ? Autrement dit, les bébés qui naissent dans nos maternités, ils ne sont pas forcément des ignorants. Non ! Ils ont des connaissances. Ils n'aissent avec des connaissances. Dixon, c'est mon tour. C'est mon tour, Dixon. Je n'aborde pas la religion traditionnelle négo-africaine comme une croyance, mais comme une science. Et une science exacte. Ok. Donc, la parole à moi, je vais vous le citer. Maître, vous voyez, dans la conception occidentale, la naissance est saisie comme une réalité. Cependant, dans la nôtre africaine, elle est saisie, tel que vous venez de le faire, comme une science exacte. Et moi, je pense que c'est une croyance, tel que vous venez de le faire. Alors, lui, il a semblé vous parler de Platon. Mais quand vous repartez dans la Bible, on vous démontre également que l'homme vient de quelque part. On vous démontre que l'homme vient de quelque part. Et il est un projet. C'est un projet de Dieu. Et ici, également, tel que vous expliquez, l'homme également vient de quelque part. Et non ce que nous voyons. Mais donc... Parce que le grand maître aussi, il vient de Dieu. Là, je pense qu'on a le même langage. Parce qu'évidemment, la Bible le dit. Dieu, quand il s'adresse aux jeunes, il dit, moi, je t'ai choisi avant même que tu sois née. Dans le ventre de ta mère. Donc, je pense que ce n'est pas seulement les sociétés africaines. C'est universel. C'est universel. C'est universel. Et là, nous posons le problème de l'origine de l'homme. Le maître va répondre à ça. Et la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et non ce que vous voyez en apparence. Maître, vous allez prendre note parce que vous pourrez nous donner un aperçu aujourd'hui. Mais je sais que vous aurez tout un cours à développer dans une prochaine émission sur cette question de l'origine de l'homme. conscient ou inconscient à notre naissance. Tout ça, c'est des mystères que nous ne maîtrisons pas. Mais il y a aussi autre chose ici. Lorsque vous nous développiez ici, tout à l'heure, on a eu droit à un cours de linguistique. Il nous manquait que le professeur Théophile Obinga sur ce plateau. C'était magnifique. Mais ce qui nous intrigue, maître, c'est que vous avez... L'intuition vous a poussé à sélectionner les racines de Kindokila. Vous vous rappelez ? Oui, oui. Voilà. Le beau de la même famille. Oui, vous mettez de côté. Et puis un autre jour, l'intuition vous demande de comparer avec le système d'éducation de l'ancienne égypte. Voilà. Nous sommes dans le Kikongo. Nous sommes des Bantous. Maintenant, d'où vient-il qu'il y ait une comparaison avec l'Égypte antique ? Donc là, ceux qui nous suivent se disent... Est-ce qu'il y a un rapprochement entre deux langues et deux cultures, les deux spirituelles ? Il y a un rapprochement, il y a proximité. Qu'est-ce qui réunit cette demande ? Je vais répondre à cette question tout en répondant aussi à une partie de la question qui a été portée par Romic. Très bien. Gautran, il faut nous mettre les coordonnées. Mettre, s'il vous plaît, mettre les coordonnées de convergence et de révolution culturelle. Qu'est-ce que vous pensez ? Quand vous parlez, vous vous questionnez sur le fait que l'Africain ne réussit pas, que tout, 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 rien ne marche, etc. C'est la réalité. Je ne dis pas le contraire. Vous ne demanderez pas à quelqu'un qui dort de faire une activité. Quelqu'un m'a posé la même question aux États-Unis. Il m'a dit que je suis découragé parce que je me demande pourquoi ça ne marche pas en Afrique. Je lui ai répondu un homme ne peut pas travailler 24 heures sur 24 sans se reposer. Un homme a besoin de travailler, de dormir pour refaire ses énergies et recommencer encore à travailler. Ce que nous ignorons, c'est qu'il en est de même pour les civilisations. Les Égyptiens, à leur époque, ont cerné qu'une civilisation, il y a deux courants de pensée dans le monde. Il y a le courant de pensée lunaire, qui est la pensée occidentale, qui est basé sur le fait non démontrable que la réalité est matérielle. Aucun savant occidental ne peut vous démontrer que la réalité est matérielle. Le concept, la pensée solaire, qui est la pensée de l'homme noir, est basée sur le fait démontrable au jour d'aujourd'hui que la réalité est spirituelle. C'est pourquoi je vous dis que j'aborde la religion traditionnelle négo-africaine en tant que science exacte. Je ne le dis pas sans démonstration. J'ai écrit 33 articles scientifiques où une vingtaine, je démontre que la religion traditionnelle négo-africaine, la religion de mes ancêtres, est une science exacte. Personne ne m'a jamais contredit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, j'aborde cette religion en tant que science exacte. Les Égyptiens ont enseigné qu'une civilisation, c'est-à-dire la pensée lunaire et la pensée solaire, se rélaient. Mais, vous conviendrez avec moi que nous ne dormons pas 12 heures pour travailler 12 heures. Non. La journée est toujours plus longue que la nuit. Que la nuit. OK ? Et si vous commencez par moins 4000 qui est le début de l'Égypte antique, vous appliquez 3000 ans qui était le cycle normal. Vous arrivez à moins 1000, l'Égypte commence à flancher. Et les mêmes Égyptiens... Et les mêmes Égyptiens savaient que notre civilisation va maintenant dormir. Et quand une civilisation veut dormir, quand vous voulez dormir la nuit, qu'est-ce que vous faites ? Vous cachez ce que vous avez de plus précieux. Exact. Eh bien, les Égyptiens ont dit nous allons cacher ce que nous avons de plus précieux. Mais qu'est-ce qu'ils avaient de plus précieux ? Ce n'est pas l'or qu'ils ont abandonné là-bas. Ce que les Égyptiens avaient de plus précieux, c'était leur religion qui était une science. Et je vais vous le dire, pourquoi c'était une science ? C'était un tout. Prenez un Platon, grec, de sa nationalité. Et dans sa culture, la religion est polythéiste. Après un séjour en Égypte, il prend une feuille, il veut vous démontrer l'existence de Dieu. De quel Dieu il veut vous démontrer ? Le Dieu qui foisonne chez lui, lui veut démontrer l'existence d'un Dieu suprême. C'est qu'il a appris ça en Égypte. Il a appris ça. C'est qu'en Égypte, on lui a dit que la notion de Dieu est scientifique et que vous pouvez démontrer l'existence de Dieu. Mais malheureusement, les Occidentaux n'y sont jamais parvenus. Pourquoi ils n'y sont jamais parvenus ? Parce que le concept qu'ils utilisent est mauvais. Mais je veux revenir sur ça après si vous voulez. Laissez-moi maintenant continuer et répondre sur la question d'Alexis. Et donc, les Égyptiens savaient qu'ils vont revenir leur civilisation, la civilisation solaire va revenir après un cycle encore de 3000 ans. Or, à partir de moins 1000, si vous appliquez 3000 ans, vous avez l'an 2000. Exact. Eh bien, messieurs Romic, à partir de l'an 2000, l'Afrique se réveille. Mais, si vous demandez à Dixon quand commence la journée, c'est une question à discussion. Il peut vous dire 3 heures du matin. Christella peut vous dire 7 heures. Il y en a qui se réveillent à 10 heures, ils se contournent et puis c'est... Tout le monde s'est déjà réveillé. C'est le retardataire. Pour nous, les initiés, l'Afrique s'est déjà réveillée. Pour moi, l'Afrique est déjà réveillée depuis 2008. Maintenant, ces gens-là savaient que leur civilisation avait dormi. Or, je vous ai montré qu'ils cachaient quelque chose de très précieux. C'était leur religion qui était une science. et ils cachaient ça à qui ? Aux Grecs. Aucun Grecs n'a appris la religion égyptienne. C'est d'ailleurs l'origine de la philosophie en tant que spéculation. Pourquoi ils spéculaient ? Parce que Platon, Pythagore, ils sont venus en Afrique pour apprendre notre religion. Laissez-moi continuer, vous allez vous répondre. Il y aura 7 minutes. 7 minutes ? Je veux juste entrer pour comment... Non, non, laissez-moi d'abord continuer rapidement. Oui, je suis là. Donc, pourquoi les Grecs venaient ici ? Ils ne venaient pas pour apprendre les mathématiques. Ce n'est pas ça qui a intéressé Pythagore. Ils venaient pour apprendre notre religion. Or, pour les Égyptiens, cette religion était un patrimoine de l'homme noir. Même la Bible le dit. La Bible dit que ces choses sont pour nos enfants. Et donc, il ne fallait pas que le Grec l'apprenne. D'où, quand le Grec venait, on lui disait « Oh, mais non, tu dois commencer d'abord pour les sciences humaines. » Et Pythagore a tapé 20 ans sans y arriver. Et donc, ce qu'ils avaient le plus précieux, c'est leur religion. Il fallait cacher cette religion. Voilà comment nous sommes passés de l'Égypte. Nous sommes venus ici pour cacher la religion. Et maintenant, puisqu'il y a quelque chose qui a été caché, il se trouve qu'on le retrouve entre le Méditer et le Mkongo. Parce que moi, je vous démontre que la religion Congo, qui est la vraie religion de Mboshi, qui est la vraie religion de Bumitaba, eh bien, cette religion est une science exacte. Je ne le dis pas pour le dire. Je le démontre. Science exacte, quoi que science exacte, mais c'est d'origine égyptienne. Bien sûr. Mais je vous dis que nous sommes des Égyptiens. Bien sûr. C'est ce que je vous dis. Mais c'est ce que je m'éverture à nous dire que nous sommes bénis de l'Égypte pour cacher quelque chose qui est le mystère divin. Et maintenant, il est temps pour nous de prendre ce mystère divin et les donner à toute l'Afrique. Très bien. Mais pour prendre les coordonnées, nous n'avons toujours pas les téléspectateurs ne peuvent pas nous dire que ce soit en réaction à cette émission. Avec votre permission, Romy, quelques secondes seulement, les coordonnées de convergence et révolution culturelle doivent quand même être affichées pour que le monde entier puisse réagir. Sinon, ceux qui veulent nous contacter, c'est au 06 515 1515. 06 515 1515. Et vous avez convergence et révolution culturelle. Au besoin, on vous donnera les coordonnées du maître. Alors, Romic, vous avez la dernière question. Je vais juste rebondir. Je suis d'accord. la théâtre, c'est vous. Je suis d'accord avec ce que vous êtes. Il reste trois minutes. C'est démontré même par les Grecs eux-mêmes. Je ne défends pas, mais je lis la pensée universelle. C'est démontré que les plus grands savants séjournés en Égypte. Ils ont étudié dans des grandes écoles. Et quand ils ont étudié, ils ont étudié une pensée qui était tout. Mais vous allez constater que c'est vrai qu'ils ont puisé là-bas pour devenir ce qu'ils ont devenu. Mais nous, les Africains. C'est là ma question. Dans la religion égyptienne, vous dites exacte, il n'y avait du tout. Mathématiques, physique, alchimie, tout ça. Astrologie et autres. Astrologie. Mais lorsque l'étranger repart chez lui après avoir été lu dans ses écoles, lorsqu'il repart, il développe sa science et ainsi de suite. Vous devez d'abord sortir de la cage dans laquelle on vous a maîtrise. Mais il faut commencer par poser cela pour sortir. Nous sommes dans une cage. Nous sommes dans une cage. sortis dans la cage dans laquelle on vous a mis. Donc on nous a mis dans une cage nous sommes prisonniers. Laissez-moi répondre à ça. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Mais lorsque nous arrivons dans ces contrées, je crois que vous êtes bien informés des mouvements migratoires. Voilà. Lorsque nous, migrants, le Congo est là-bas, le Moshe là, le Teke là, et ainsi de suite, vous dites nous venons avec nos religions. Et vous lisez cette, vous comprenez cette religion dans votre microcosmophonie, dans votre espace Congo. Est-ce que vous avez ces journaux en Afrique partout pour lire les religions ? Ça, c'est le haut. De deux. De deux. Rappelement. Je voudrais souhaiter qu'on arrive à ce débat-là des religions un jour pour que l'on comprenne l'universalité ou le caractère par l'Africain de cette religion. Très bien. Trois minutes. Laissez-moi le mettre en répondre et puis Dixon à l'intéressage. Je vais répondre à votre question. Vous voulez que l'Africain réussisse, qu'il développe comme l'homme blanc développe. Voilà. Je vais vous dire d'abord une chose. Lorsque l'homme blanc a atterri ici, l'homme noir était en avance sur lui sur beaucoup de technologies. Premièrement, la médecine. Vous allez dans le lycola, on va vous parler d'Ibondo qui était un chirurgien capable d'ouvrir le ventre, exclure près de la maladie, mettre une feuille, il tapote, la plaie disparaît. Mais le blanc vous a dit d'appeler sa magie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans son épistémologie. Lui dit que la réalité est matérielle. L'homme de la lycola dit que la réalité est spirituelle. Et sur base de ça, il peut utiliser les esprits pour guérir. Qu'avons-nous fait de tout ça ? Mais laissez-moi évoluer, monsieur. Sinon, vous n'apprenez rien. Vous l'embrouillez les yeux. Il reste une dernière minute, on vous la laisse avant que Dixon le conclue. Et donc, nous avons deux systèmes de pensée différents. On nous a embarqués dans le système de pensée occidental. Vous voulez qu'on se développe ? La première chose, nous devons sortir de ce système de pensée. J'avais une voiture qui tombait tout le temps en panne. C'était ma première voiture, la seule voiture que je n'ai jamais eue. Elle tombait tout le temps en panne parce que c'était une occasion non pas d'Europe mais de Brazzaville. Et je devais la stabiliser. Je l'ai stabilisé en priant. Et un professeur canadien m'a dit comment un intellectuel tu peux dire que tu as stabilisé ta voiture par la prière ? Il m'a dit dis-moi, c'est quoi la matière ? Pourquoi ? Quelle philosophie tu lis ? Je lui ai dit j'ai des réponses à toutes ces questions. Mais ce qui m'intéresse c'est la question derrière ces questions que tu ne poses pas. Je lui ai dit toi en tant que savant tu sais que tout ce que tu développes comme science est basé sur le fait que la réalité est matérielle. Tu ne peux pas me démontrer ça. C'est une supposition. D'ailleurs vous appelez ça présupposition. Moi au jour d'aujourd'hui avec l'argument que j'ai développé ce qu'on appelle un argument cosmologique et métique je peux vous démontrer que la réalité est spirituelle et c'est ça la base de ma science. Alors monsieur dis-moi qui doit se défendre ? Toi ou moi ? La discussion a pris fin. Donc nous évoluons dans une épistémologie qui n'est pas la nôtre. La première chose est que nous sommes dans un sommet de la civilisation. Maintenant c'est l'heure du réveil. Dans l'heure du réveil et de politique et de culturelle tous doivent savoir que nous devons d'abord sortir de la cage où on nous a mis de force. Quelle est cette cage ? C'est la croyance que la réalité est matérielle. Très bien. Alors qu'elle est spirituelle ? Alors qu'elle est spirituelle. Dixon l'affiré. Elle est spirituelle et nous pouvons démontrer qu'elle est spirituelle donc eux ne peuvent pas démontrer qu'elle est matérielle. Très bien. C'est là où j'amène la problématique à ce niveau-ci. Très bien. Dixon. Alors chers téléspectateurs c'était convergence et révolution culturelle. nous convergeons vers une grande révolution sinon vers des grandes révolutions. Révolution politique révolution culturelle révolution scientifique. Mais il est important pour nous de sortir de la prison de pensée comme dit notre docteur ici sur ce plateau. Je vous dis bonsoir. à l'Afrique et l'Afrique au liberté de l'Afrique Sous-titrage ST' 501 ...